Monsieur Wolfonnier aux gazeuses et gélatis ? Oui ? Josse Beaumont, espionnage et châtaille. Châtaille ! Si vous faites pas les cons, tout va bien. Si vous faites les cons, tout va mal. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Dis-donc, comment on dit petit con dans sa langue ? Quoi ? Hébergeriez-vous pour la nuit un orphelin sans défense ? Mais bien sûr ! Bon, bonsoir Bonin ! Toi tu vas dormir chez Michno, il est à l'étage. Allez, débrouille-toi ! Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ? Non ! Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. On avait un petit test. Je vais te dire deux ou trois choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu sais que ton père est... il était avec le petit pompiste, hein ? Non, ça ne doit pas t'étonner. D'accord, oui. Ben non, mais là, c'est... Ben oui, c'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. Oui, d'accord. D'accord. Malin, un bruit de café maintenant. Laisse. Pour moi. Je ne voulais pas la gifler, je te jure. C'est Rosen qui me l'a demandé. Malin en plus, je ne voulais pas de gifler. C'est ma femme qui me l'a demandé. Qu'est-ce qu'il se passe chez vous ? Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Écoutez, vous l'entendez venir ? Quoi ? Le bruit de l'avocat bien mûr qui s'écrase au fond du gouffre. Alors, Georges, un steak fricot. Je me présente, Jordan. Commissaire Jordan. Faites bien les frères tourriants et tourriants, les artistes du couteau, amateurs de jolies femmes. Alors, dis donc, il paraît qu'on veut me fourrer à sec. Alors, Georges, mon steak. Là, tu imagines ton père à la pompe, le petit pompiste. Ah, ben voilà. Tu recommences. Vous n'avez pas un autre exemple ? Non, mais c'est un autre exemple saisissant. Votre père se présente aux élections ? Absurde, non ? Pourquoi ? Il ne passera jamais. Pourquoi ? Écoutez, mon vieux, vous n'allez pas répondre pourquoi à tout ce que je vous dis. Pourquoi pas ? T'as oublié de bâche, commandant. C'était le boulot, non ? J'aime pas donner des baffes. T'as raison. Le boulot, c'est le boulot. Le croissant, c'est pour mon ami. Est-il. Il ne s'agit pas de ça ? Moin car ou l'est pas d'éeno�데...